Bonjour et bienvenue en cette célébration du quatrième dimanche du temps ordinaire. Les intentions de messe ce matin, pour Limoges, aux intentions de Martin Charbonneau par Pierre-Paul Pilon, et pour Verses, pour André Goulet, René Goulet et Maurice Goulet par Rose Bourbonnet. Depuis que Jésus est ressuscité, ses disciples se réunissent chaque dimanche. Ils le font pour reconnaître et accueillir sa présence au milieu d'eux, pour écouter sa parole qui réconforte et fait vivre. Disposons-nous à l'accueillir en pensant à ce qu'il est pour nous et à ce que nous sommes pour lui. Debout pour entrer en célébration. Là où il y a la peine, que surgisse ton amour, Là où il y a le doute, que ses lèvres chantent francs, Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, Que ton règne vienne, qu'il éclaire et change notre vie. Là où il y a le doute, que l'aube sur la nuit, Que ton règne vienne, comme l'aube sur la nuit, Que ton règne vienne comme l'aube sur la nuit. Que ton règne vienne et l'éternité change notre vie. Que ton règne vienne, c'est ce que le Seigneur Jésus est venu annoncer dans notre monde. C'est pourquoi nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, venu nous parler au nom de son Père, soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Nous sommes des pécheurs à qui Dieu pardonne les fautes et qui l'invite à progresser sans cesse vers la sainteté. En son début de célébration, implorons la miséricorde divine et reconnaissons le mal qu'il nous arrive de commettre. Et demandons pardon, car Dieu est toujours compassion. Il a toujours cette compassion pour nous. Seigneur Jésus, Toi qui nous aimes et nous fais confiance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Toi qui es empressé à nous pardonner, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Toi qui jamais ne nous abandonnes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre sa miséricorde. Qu'il parcifie nos cœurs et nous encourage à poursuivre notre route vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au pur des cieux, et sur la terre, la sœur en qui demeure. Gloire à Dieu, au pur des cieux, et sur la terre, la sœur en qui demeure. Gloire à Dieu, au pur des cieux, et sur la terre, le soleil sur les jours. Tu as fait ciel éter, le soleil sur les jours. le soleil sur les jours. Le soleil sur les jours, la sœur en qui demeure. Gloire à Dieu, au pur des cieux, Faites sur ma terre à ses enfants qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Faites sur ma terre à ses enfants qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, Qui nous donne la vie, Notre joie sera ponde. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Faites sur ma terre à ses enfants qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Faites sur ma terre à ses enfants qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, Ta bonté l'a unie. En revienne de l'Esprit, Dans la reine de l'Église, Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Faites sur ma terre à ses enfants qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des yeux, Faites sur ma terre à ses enfants qui l'aiment. Prions, le Seigneur. Accordez-nous, Seigneur, De pouvoir t'adorer sans partage, Et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit et règne avec toi, Maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome Moïse disait au peuple, Au milieu de vous, parmi vos frères, Le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, Et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur, votre Dieu, Au mont Horeb, Le jour de l'Assemblée, Quand vous disiez, Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur, mon Dieu, Je ne veux plus voir cette grande flamme, Je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leur frère, Un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, Et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, Moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom, Une parole que je ne lui aurais pas prescrite, Ou qui parlerait au nom d'autres dieux, Ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, Mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, Mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, Mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, Le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, Mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, Ne fermez pas votre cœur comme au désert, Comme au jour de tentations et de défis, Où vos pères m'ont tenté et provoqué, Et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, Mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens J'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur Et cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde Et cherche comment plaire à sa femme Et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, A le souci des affaires du Seigneur Afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, Mais pour vous proposer ce qui est bien, Afin que vous soyez attachés au Seigneur Sans partage. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le peuple qui habitait dans les ténèbres A vu une grande lumière Sur ceux qui habitaient dans le pays Et l'ombre de la mort Une lumière s'est levée Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ Selon Saint Marc Jésus et ses disciples Entrèrent à Capharnaüm Aussitôt, le jour du sabbat Il se rendit à la synagogue Et là, il enseignait On était frappé par son enseignement Car il enseignait un homme Qui a autorité Et non pas comme l'escribe Or, il y avait dans leur synagogue Un homme tourmenté par un esprit impur Qui s'est mis à crier Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es Tu es le Saint de Dieu Jésus l'interpella vivement Tais-toi Sors de cet homme L'esprit impur Le fit entrer en conversion Puis, poussant un grand cri Sorti de lui Ils furent tous frappés Et se demandaient entre eux Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau Donné avec autorité Il commande même aux esprits impurs Et ils lui obéissent Sa renommée se répandit aussitôt partout Dans toute la région de la Galilée Acclamons la parole de Dieu Nous avons à toi, Seigneur Jésus Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Nous célébrons le quatrième dimanche du temps ordinaire Et nous venons d'entendre que Jésus continue la mission depuis son baptême Et dimanche passé, nous entendions que Dieu avait envoyé le prophète Amos A la grande ville de Ninive Pour leur conversion Et ayant écouté la parole du prophète Dieu renonça au châtiment qu'il avait préparé Qu'il avait pensé Parce qu'ils se sont convertis Nous voyons que depuis les temps anciens Dieu envoie toujours des prophètes Il a envoyé Moïse auprès de son peuple israël Pour le délivrer de la captivité en Égypte Même s'ils avaient désobéi Dieu ne cesse de nous faire du bien Dieu ne cesse de veiller sur son peuple Alors nous voyons que dans les temps anciens Comme nous venons même de l'entendre aujourd'hui Dieu a parlé par les prophètes Il a parlé à son peuple par l'entremise des prophètes Mais depuis les temps nouveaux Depuis que Jésus est envoyé dans notre monde Il parle par son fils Jésus-Christ Nous avons entendu dimanche passé Qu'il se choisissait déjà des disciples Qui vont continuer Qui allaient continuer sa mission Et il y continue encore Pour annoncer la bonne nouvelle du salut Le chemin qui mène au Père C'est donc la parole de Jésus-Christ Que saint Marc nous dit aujourd'hui Il est encore au début de son livre Au chapitre premier de saint Marc Il nous parle déjà Que Jésus sera avec ses disciples à la synagogue Mais lui Il n'utilise pas les livres anciens Il parle de la parole de Dieu son Père Et c'est pourquoi Comme le thème le dit Cet homme n'est autre que Jésus Qui parlait avec autorité Bien sûr que les scribes et les pharisiens Ils se sont étonnés de ce qu'ils entendaient Comme l'évangile nous le dit Bien On n'était frappé par son enseignement Car il enseignait un homme qui a autorité Et non pas comme l'escribe Oui, Jésus enseignait Mais il voulait aussi Que son monde se convertisse Et c'est là qu'ils ont bien entendu Même l'esprit impur Qui proclame Tu es saint Le saint de Dieu Je sais qui tu es Même les esprits impurs Alors Maintenant que Jésus est monté aux cieux Cette parole de Dieu n'a pas arrêté Il parle maintenant par son Église Il parle maintenant par ses disciples Il parle par toi Par tout baptisé Comme le dit le pape François Je le répète souvent Tout baptisé et disciple missionnaire Et en effet Nous le sommes devenus par notre baptême Depuis que nous avons reçu l'anxion sur notre front Maintenant tu es prêtre, prophète et roi Donc nous devons porter son message Nous aussi Les disciples Ils sont aussi partis Mais l'Église continue Et les nouveaux disciples C'est toi, c'est moi C'est ce monde là Qui Par cette audace De la foi profonde Proclame Que Jésus est saint Et le fils de Dieu Le saint de Dieu Et ils annoncent la bonne nouvelle Comment aujourd'hui Nous tous chrétiens Nous tous baptisés Nous pouvons annoncer La bonne nouvelle D'abord Cette nouvelle Cette bonne nouvelle Doit se faire en actes En paroles En prières Nous pouvons nous dire Aujourd'hui Que nous vivons cette pandémie Qu'au moins Nous avons du temps C'est pas comme avant la pandémie Où on courait beaucoup Où on allait ici et là Mais maintenant Je pense que c'est une occasion Que le Seigneur nous donne De penser à nous De penser à lui Qui est-ce que je suis Pour Dieu Et qu'est-ce que Dieu Est pour moi Cela se trouve Et s'éclaircit Dans l'adoration Dans le silence En écoutant Dieu Qui nous parle Il continue De parler Comme il a parlé Par le passé Par les prophètes Par son fils Jésus-Christ Il nous parle Nous aussi Aujourd'hui Écoutons sa voix Comme le psaume Nous dit bien Aujourd'hui Ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur C'est le refrain du psaume Venez crions de joie pour le Seigneur Allons jusqu'à lui En rendant grâce Est-ce que vraiment C'est le temps Qui nous est donné Au moins pendant cette période Où nous sommes profondément Éprouvés Par cet événement De la pandémie Qui frappe Au monde entier Est-ce que nous voyons Le bien Dans ces signes Du temps Moi j'appelle ça Que c'est un signe Du temps Moi je vois En sera que Le Seigneur nous appelle Nous aussi Comme Le peuple d'Israël Avaient suivi Des épreuves Mais Que les prophètes Leur disaient toujours Patience Ayez Toujours Son cœur Tourné vers Dieu Je pense Que ce temps Que nous vivons Nous interpelle Et c'est un temps Où nous devons Aussi faire grandir Notre foi Notre espérance Notre charité Et notre solidarité Entre les humains Surtout En commençant par Les familles Ceux qui nous sont proches Et Surtout Vraiment être proches De Dieu Vivre cette espérance Pensons-y Prenons le temps Qu'il nous faut Je sais que Vous n'avez pas Beaucoup D'occasion De venir à l'église Pour parler Au Christ Qui est toujours Présent Et qui nous parle Dans la foi Dans la voix De nos cœurs Comme Le psaume Je le dis Encore Je le répète Écoutez La voix La voix du Seigneur La voix du Seigneur Il nous parle Encore Aujourd'hui À la minute Là où nous sommes N'importe où nous sommes Alors prions au Seigneur Aujourd'hui D'écouter sa voix Cette voix Dans notre cœur Qui nous parle Tout le monde Tout le monde Connaît très bien La différence Entre le bien Et le mal Et Jésus est venu Nous montrer Le chemin De faire la voie Pour faire le bien Tout le monde Sait distingué Le bien Et le mal Mais On dirait que le mal A prévalence Sur le bien Alors choisissons Le bien Comme le Seigneur Jésus Est venu Nous montrer cela Et Comme L'acclamation À l'évangile Nous le dit Le peuple Qui habitait Dans les ténèbres A vu Une grande lumière Et nous savons Que Jésus Lui Il est la lumière Du monde Suivons-le Avec confiance Écoutons-le Avec la voix De notre cœur Méditons La parole De Dieu Qui nous parle Je suis sûr Que chacun Chacune d'entre vous Tous Qui me regardez Qui êtes là Vous avez Une Bible Un Nouveau Testament C'est là Où se trouve La parole De Dieu Combien de fois Vous l'ouvrez Pour méditer La parole Pour que le Seigneur Aussi vous parle Pour que toi aussi Tu parles au Seigneur Prions au Seigneur Que notre monde Ouvre son cœur Ouvre sa voix Pour dire au Seigneur Pour lui demander Que cette pandémie Dans notre monde Au lieu de nous décourager Que ce soit Une période De conversion Que ce soit Une période De redoublé De foi Et d'espérance Amen Je vous invite De vous lever Pour professer Cette foi Dans laquelle Nous sommes tous Devenus Des enfants De Dieu Héritiers De son royaume Et devenus aussi Disciples missionnaires Par l'onction Que nous avons reçue Dans son baptême Je crois en Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu Du Saint-Esprit Et né De la Vierge Marie A souffert Sous pense pirate Il a été crucifié Et mort A été enseveli Et descendu Aux enfers Le troisième jour Est ressuscité Des morts Et monté Aux cieux Est assis A la droite De Dieu Le Père Tout-Puissant D'où Il viendra Juger Les vivants Et les morts Je crois En l'Esprit Saint A la Sainte Église Catholique A la communion Des saints A la rémission Des péchés A la résurrection De la chair A la vie éternelle Amen Le moment Est venu De présenter A Dieu Nos demandes Faisons-le En étant assurés Qu'il les accueille Avec bienveillance Quand elles Lui sont présentées Sincèrement Et humblement Ensemble Seigneur Entends notre prière Seigneur Exhauste-nous La parole de Dieu Est vérité Prions afin qu'elle soit Partout proclamée Et bien accueillie Seigneur Entends notre prière Seigneur Exhauste-nous La parole de Dieu Est lumière Prions afin qu'elle éclaire Ceux et celles Qui vivent Dans les ténèbres L'angoisse La maladie Ou la souffrance Seigneur Entends notre prière Seigneur Exhauste-nous La parole de Dieu Appelle au partage Et à la justice Prions afin qu'elle résonne Dans le cœur Des petits et des grands Des riches Et des pauvres Seigneur Entends notre prière Seigneur Exhauste-nous La parole de Dieu Réconforte Raffermit Relève Et redonne espoir Prions afin que Tous les accablés L'entendent Et épuisent du courage Seigneur Entends notre prière Seigneur Exhauste-nous La parole de Dieu Nourrit Et stimule Notre communauté Prions afin que Ces membres La proclament Par leurs paroles Leurs actes Et leur amour Seigneur Écoute notre prière Seigneur Exhauste-nous Prenons un petit Moment de silence Chacun Chacune d'entre nous Porte dans son cœur Des intentions Présentons-les Avec confiance Au Seigneur Prions Le Seigneur Ne restez pas sûr À nos prières Dieu De bonté Et donnez-nous La force Le courage Et la joie De corroborer À la réalisation De ce que Nous te demandons Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Vous pouvez vous asseoir Les mains ouvertes De ma foi Seigneur Pour t'en prie Le monde Il est Les mains ouvertes De ma foi De toi Seigneur Notre joie Est profonde Garde-nous tout petit Devant ta face Simple et pur Comme un ruisseau Garde-nous tout petit Devant notre âme Et disponible Comme un nom Dieu béni Dieu béni Dieu béni Dieu béni Toi qui nous donne Les mains ouvertes De ma foi Seigneur Pour t'en prie Le monde Les mains ouvertes De ma foi Seigneur Notre joie Notre joie Est profonde Garde-nous tout petit Devant ta face Brûlant d'amour Et plein de joie Garde-nous tout petit Qui parmi nos frères C'est le chemin Devant leur pas Les mains ouvertes Devant toi Seigneur Pour t'offrir Le monde Les mains ouvertes Les mains ouvertes Devant toi Seigneur Notre joie Est profonde Prions ensemble Au moment d'offrir Le sacrifice De toute l'Église La gloire De la gloire De la gloire De la gloire Prions Le Seigneur Pour te servir Le Seigneur Nous déposons Nos offrandes Sur ton hôtel Accueille-les Avec indigence Pour qu'elles deviennent Le sacrement De notre salut Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Vous avez la préface À la page 14 De votre prion Le Seigneur Soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons Vers le Seigneur Rendons grâce Au Seigneur Notre Dieu Cela est juste Et bon Vraiment Il est juste Et bon De te rendre Gloire De te offrir Notre action De grâce Toujours Et en tout lieu À toi Père et très saint Dieu éternel Et tout puissant À toi Créateur De tous les éléments Du monde Maître des temps Et de l'histoire C'est toi Qui a formé l'homme À ton image Et lui a soumis L'univers Et ses merveilles Tu lui as confié Ta création Pour qu'en admirant Ton œuvre Il ne cesse De te rendre grâce Par le Christ Notre Seigneur C'est toi Que la terre Et le ciel Avec les anges Et les archanges Ne cesse D'acclamer En chantant Sainte, sainte, sainte Le Seigneur Dieu de l'univers Sainte, sainte, sainte Éternel Éternel Et son amour Le ciel Et la terre Sont remplis De ta croire Aux endroits Au plus haut Des cieux Sainte, sainte, sainte Sainte, sainte Le Seigneur Dieu de l'univers Sainte, sainte, sainte Éternel Le Seigneur Sainte deixar Car Sainte, sainte endroits Sainte, 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 éterneur de ton amour. Nous prendrons la prière eucharistique 2 à la page 16. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici l'assemblée devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Saintifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Saint du Christ, versé pour nous. Saint du Christ, versé pour nous. Sainte du Christ, versé pour nous. La prière de ta mort, c'est le vin de ton sang. La prière du temps, c'est le pain, c'est le vin, c'est le corps, c'est le sang de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ. C'est le vin de ton corps, c'est le vin, c'est le vin, c'est le vin, c'est le sang de ta vie, de ma vie, Jésus-Christ. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de cette intention spéciale. Surtout, nous prions pour sa santé, dont Martin Charbonneau. Et nous prions pour André Goulet, René Goulet, Maurice Goulet, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Souviens-toi de nous, de nous tous ici présents, sur nous, sur nos familles. Et nous te prions particulièrement pour la famille de Martin Charbonneau. Nous implorons ta bonté pour cette famille qui est éprouvée par la maladie de Martin Charbonneau. À nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint-Guillaume, Saint-Viateur, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu repère tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, parole du Père, Verbe incarné, qui nous a aussi annoncé sa parole et nous a appris comment demeurer en prière avec le Père. Il nous a enseigné comment lui dire notre prière. Disons-le ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libérez-nous du péché. Rassurez-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que le soutienne notre esprit et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. pour la vie éternelle. Merci. Merci. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Je te le vois, il dit seulement une parole et je serai écrit. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit. Tu s'abîmes dans son ayant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour. Désiré de te recevoir dans le pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentale, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Le corps du Christ. Qui donc a mis la table où nous attend leur pain ? Qui donc a pris la cour pour nous boire en leur pain ? Quel est celui qui nous a conviés ? Quel est celui qui peut nous combler ? Allons vers le festin, il nous dira son nom. Allons vers le festin, qu'il donne à sa maison. C'est toi, Jésus, qui nous conduit vers ce repas. Et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas. Pour nous, ta vie prend le goût du pain, pour nous, ta vie coule comme un vin. Tu viens nous inviter, tu nous l'avait promis. Ta joie revient brûler, le cœur de tes amis. Seigneur, prends-nous pour Dieu, à qui tu t'es enfin. Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers. Voilà nos cœurs, porte-les vers lui, voilà nos vies reçois-les pour lui. Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit. Par toi, dans ce repas, nos nuits seront unies. En continuant notre action de grâce, prenons la prière à la page 33. Ensemble, Seigneur, tu donnes l'autorité au chef d'État, qu'elle vise à améliorer les conditions de vie des gens de toutes catégories, qu'elle combatte les inégalités sociales et favorise l'inclusion, la justice et la paix. Seigneur, tu donnes l'autorité aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises, qu'elles stimulent l'initiative et la créativité de leurs employés, qu'elles les valorisent et les rendent fiers de leurs contributions. Seigneur, tu donnes l'autorité aux parents, qu'elles soient pour leurs enfants la certitude d'être aimés pour ceux qui les sont, qu'elles leur permettent de développer leurs forces et de grandir dans la confiance. Seigneur, tu donnes l'autorité à ton Église, qu'elle traduise ton amour pour toutes les personnes. Dans la maladie, le deuil et le doute, qu'elle procure l'accompagnement, écoute et réconfort, qu'elle témoigne de ton espérance, de ta paix et de ta joie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions, le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Merci beaucoup à notre chère chorale et aux techniciens qui nous permettent de bien prier et de faire prier ceux qui ne sont pas ici dans cette Église aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous avaient accompagnés durant cette célébration. Je vous souhaite bonne semaine, bon dimanche, bonne semaine. Allez et demeurez toujours dans la paix du Seigneur. Nous roulons grâce à Dieu. Dans l'amour au service, les uns et les autres, dans l'amour au service du Seigneur. Dans l'amour au service du Seigneur. Je suis venu pour servir à ce monde, pour aimer, pour donner mes enfants, dans l'amour au service du Seigneur. Dans l'amour au service, les uns et les autres, dans l'amour au service du Seigneur. Le serviteur tient les yeux sur son maître, et content, confiant, c'est l'amour qui le réside. Dans l'amour au service, les uns et les autres, dans l'amour au service du Seigneur. Dans l'amour au service, les uns et les autres, dans l'amour au service du Seigneur. 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 Merci.